bonjour alors une question de cm m une habituée de la chaîne elle dit une question qui comment rester insensible à la souffrance d'un fils que l'infini existe j'entends bien donc la souffrance serait l'heure comme le reste merci d'avance je crois que pour comprendre la souffrance il est important de comprendre aussi ce qu'est le plaisir ce qu'est le réconfort et ce qu'est tout l'attachement qu'on porte à tout ce qu'on aime si on n'a pas compris ça alors la souffrance devient quelque chose de rébarbatif de répétitif et on s'enfonce avec dedans et on ne sait plus vivre dans la joie parce que on est assailli par la souffrance et celui qui souffre il ne sait pas aimer il est occupé avec sa souffrance j'aime mon dieu j'aime ma maison j'aime mon argent j'aime mon fils j'aime mon mari j'aime c'est d'attachement on est attaché à ces choses quand même et si tu es attaché à ces choses que tu aimes tu as peur de les perdre et quand il y a cette peur tu n'es plus en train d'aimer tu es en train d'avoir peur celui qui a peur ne peut pas se libérer pour faire en sorte qu'il soit présent il est absent il n'est pas présent il est avec toutes les appréhensions tout ce qu'il a qui lui donne de la tracasserie donc l'attachement crée la dépendance de ce qui nous donne du plaisir et ce plaisir on a peur de perdre donc on s'attache et dans cet attachement il ya la corruption je voudrais dire une corruption envers ce que l'intégrité et il n'y a plus d'intégrité parce que tu vas chercher tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que coûte que coûte tu puisses être content de la situation donc tu es embrigadé dans un système où tu fais exister ce que tu aimerais faire exister pour que tu puisses continuer à être dans le bien-être or ce bien-être que tu prévois que tu convoites ne peut pas exister parce que c'est quelque chose que tu vas courir derrière pour pouvoir garder tu ne peux rien garder rien ne peut se garder parce que rien n'est à toi ton fils ta maison ton argent tout ce que tu penses être à toi et qui te donne du réconfort du plaisir alors tu considères ça être précieux et tout ça n'est pas à toi tu crois pouvoir les garder mais c'est pas à toi parce que ça appartient à la vie à mère nature mère nature nous a donné plein de choses pour exploiter pour pouvoir fonctionner convenablement les uns et les autres dans ce monde s'entraider avec les choses que mère nature nous prête mais en aucun cas c'est à toi ça appartient à tout le monde ça appartient à la vie et quand tu commences à t'attacher à ça alors tu tu deviens mesquin parce que tu veux tout garder pour que toi tu puisses continuer à être content à être dans le bien-être tu ne veux pas souffrir parce que souffrir ça veut dire que ce que tu as gagné ça s'en va et tu ne peux rien faire parce que ça se détache puisque il n'y a pas d'attachement l'attachement c'est toi qui le crée c'est une illusion que tu fais donc cette souffrance est aussi une illusion c'est toi qui le crée parce que tu veux garder ce que tu ne peux pas garder c'est difficile je sais dans ce monde parce que on aime ces choses et on s'attache aux choses nos familles tout ça mais l'attachement ne te laisse pas aimer parce que tu es occupé tu as peur de perdre ton esprit est occupé avec toutes ces choses et tu voudrais toujours les protéger parce que tu t'es identifié à ça si tu t'identifies à ton pays tu voudras le protéger si tu t'identifies à ton enfant tu voudras le protéger tu serais prêt à faire la guerre pour ça et quand tu fais ça tu n'es pas en paix il est dans l'espoir que les choses seront mieux et il souffre de savoir que tout va mal parce qu'il n'a pas pu garder ce qui lui donnait ce bonheur d'être joyeux par ce qui arrive il prend du monde ce qui lui donne du réconfort le plaisir c'est quelque chose qu'on a pour pacifier notre réalité la réalité c'est qu'il n'y a rien à prendre il n'y a rien à prendre pour que tu puisses avoir quelque chose de plus parce que rien ne peut être pris tout est là et tout ce qui est là c'est quelque chose que tu vis avec ce n'est pas à toi mais si tu penses que c'est à toi tu vas essayer de protéger tout ça et c'est ce que le monde fait depuis des millénaires et des millénaires on t'a même expliqué que c'est comme ça que tu dois être on t'a forgé l'esprit à faire en sorte que tu protèges tout ce que tu aimes parce que tu as peur en fait que tu sois dans le désarroi que tu sois vidé de tout le plaisir que tu puisses avoir parce que tu ne sais pas que la joie de vivre c'est quand tu cesses de faire tout ça la joie de vivre c'est d'être libre de tout ce que tu peux prendre donc si tu peux apprendre à laisser les choses être pour ce qu'ils sont ne pas t'en faire parce que en fait la vie va prendre soin de tout ça c'est pas à toi de dire comment les choses devraient être parce que là tu penses à toi pour que toi tu puisses être bien la vie est mieux que toi toi tu veux le garder pour toi mais la vie fait en sorte que tout est là gratuitement et toute cette joie qu'il y a d'accueillir tout ça sans prendre sans croire qu'il faut qu'elle soit à notre goût alors si tu penses que les choses doivent être à ton goût alors tu vas souffrir parce qu'il n'y a rien sur la planète qui puisse être à ton goût la souffrance vient de là et si tu ne réalises pas que c'est à cause de ça que tu souffres alors tu vas continuer à souffrir justement lâcher ces choses c'est la chose la plus belle qui puisse t'arriver parce qu'à ce moment-là tu te libères du fardeau de ce que ton centre d'intérêt demande inlassablement donne-moi 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 parce que je fais pitié j'ai besoin de toi si tu t'en vas comment je vais faire je suis seul c'est ça qui se passe parce que tu as peur d'être seul tu as peur d'être en face de toi-même donc tu t'accroches à des choses et tu souffres parce qu'elles s'en vont parce que tu perds en fait le contact avec ce qui te donne du plaisir et dans ce plaisir tu oublies tu pacifies ta peur donc tu es constamment en train de chercher des choses pour pouvoir te réconforter et ça c'est une occupation tu es toujours occupé avec ça et quand ces choses s'en vont quand il y a quelque chose qui arrive à ces choses que tu tiens alors tu essayes de les retenir tu en mûres ces choses d'un amour qui en mûre tu ne les laisses pas ces choses être et cet amour qui en mûre les autres c'est un amour égocentrique avec condition c'est un amour qui aime parce qu'il y a un intérêt derrière c'est que l'intérêt c'est que ça me donne moi qui aime qui prend soin qui s'occupe de ça ça me donne du plaisir de la joie ça me donne un peu de répit à la vie que je mène si j'ai pas ça je suis vide j'ai rien donc j'ai besoin de ça oh ce dont tu as besoin n'est pas là-bas ce que tu as besoin il est déjà là la beauté la joie l'amour la paix c'est en toi qu'il faut le chercher laisser les choses à l'extérieur de ta peau être ce que c'est aimer juste gratuitement sans rien prendre mais savoir qu'en toi il y a tout ce dont tu as besoin pour que la paix puisse régner pour que l'ordre puisse régner ça se passe dans un esprit qui a abandonné tout ce à quoi il aimerait faire exister pour pouvoir être heureux parce que toute cette activité égocentrique c'est ce qui fait que le monde aujourd'hui est en conflit les uns avec les autres parce que tout le monde veut de l'autre puiser chez l'autre le plaisir qu'il y a pour que moi je puisse être content donc je m'accroche je m'attache et je souffre je souffre parce que tu es parti je souffre parce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé et j'aime pas ça je voudrais que tu sois entier pour que je puisse en jouir tu es mon fils tu es tout ce que j'ai besoin pour pouvoir être celui que je me donne d'être je suis ton père ta mère je suis quelqu'un quoi sans ça qui je suis tu es rien et c'est ça ta vraie nature tu n'es pas celui qui doit être le rôle qui est donné pour faire exister tous ces bonheurs tous ces plaisirs on se donne un rôle et on fait exister du plaisir pour faire exister le rôle que l'on a et tout se perpétue de la même manière on veut pas que ça s'arrête c'est pour ça qu'on souffre parce que ça s'arrête inexorablement ça s'arrête à la mort une faillite un désaccord un désarroi un drame tout s'arrête et tu veux pas tu veux que cette posture que tu as cet état cette condition dans laquelle tu vis ce bien-être que tu as parce que tu as toutes ces choses que tu as gardées puissent continuer perpétuer de la même manière comme d'habitude mais tu ne vis pas tu n'es pas celui qui est en train de vivre tu es celui qui est stagné dans les habitudes et les trin-trin et tu as peur tu vis avec la peur tu n'es pas libre de laisser les choses être tu veux les garder et tu deviens dépendant de ces choses c'est pour ça que tu souffres si tu comprends ça le fils la famille ton mari ton enfant toutes ces choses sont aussi les objets de nos désirs pour être bien pour être bien et si tu n'attends rien de qui que ce soit de personne sur la planète Terre et que tu laisses être les choses et tu laisses la vie s'en occuper c'est pas à toi de faire en sorte que l'autre soit heureux ou pas ça c'est le problème de chacun d'entre nous il y a personne qui peut te donner la joie de vivre alors on a cru que c'est en s'attachant à quelqu'un qu'on aura cette joie mais là on est dans l'illusion parce que la joie ne vient pas de quelqu'un la joie vient de la beauté qu'il y a quand tu es libéré de toute l'activité de vouloir te donner du plaisir et c'est pour ça qu'on souffre à cause de ce plaisir qui est instable qui ne reste pas comme l'éternité seul ce que tu es ne peut mourir ce que tu es c'est l'éternité et dans cette éternité tout est là rien ne part rien ne disparaît tout a toujours été là il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin alors tu ne perds rien puisque tu es basé en fait sur ce qui est immuable ce que tu es c'est l'immuable il faut que tu retournes à ton naissance pour savoir que tout se passe là et à l'extérieur de ta peau c'est une histoire qui se joue et l'histoire a des hauts et des bas tu es l'observateur de ce monde si tu restes l'observateur de ce monde il n'y a pas de souffrance il y a juste une observation de ce qui se passe si c'est bon c'est ok si c'est pas bon c'est ok mais ça se passe c'est une histoire tu n'es pas le juge tu n'es pas celui qui arrange l'histoire puisque l'histoire elle est l'histoire les histoires sont celles qui se jouent tout simplement mais si tu veux arranger l'histoire à ton goût alors tu vas souffrir parce que les choses ne seront jamais à ton goût et si tu veux t'impliquer dans l'histoire pour faire en sorte que l'histoire soit à ton goût tu vas interférer avec toute la paix qu'il y a l'ordre et l'harmonie ne vont plus être là parce que tu veux arranger les choses tu veux tenir, tu veux garder mais la vie c'est quelque chose de libre tout est libre il n'y a rien à prendre, rien à garder si tu veux garder tu vas souffrir il n'y a rien à perdre 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 il n'y a rien à perdre